Parce qu'il croit à l'importance d'appuyer la jeunesse orléanaise, l'ex-président de la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans, Armand Ferland, a accepté la présidence d'honneur du souper spaghettis au profit du Club Optimisme de l'île d'Orléans. L'événement de financement servira à cet organisme de service afin qu'il puisse organiser des activités pour les jeunes. Voici ce que nous avons préparé pour vous. Oui, c'est un souper spaghettis. Ça va avoir lieu le 2 novembre à 18h, puis ça va être au gymnase de Sainte-Famille. Ça coûte combien pour assister à l'événement? 30 $. Puis on invite les gens à nous supporter, en venant au souper spaghettis, bien entendu, mais ils peuvent aussi se joindre au Club pour donner du temps. C'est tout aussi important pour notre organisation. Les gens qui ignorent qu'est-ce que ça fait un Club Optimisme, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien nous, on se concentre surtout sur les jeunes à l'île d'Orléans, les jeunes aux primaires et aussi aux secondaires, mais surtout aux primaires. On organise des concours. L'année dernière, on a fait pour la première fois une gala à Action Jeunesse. Ça s'est très, très bien déroulé. On a félicité plusieurs jeunes qui ont accompli des choses extraordinaires dans notre communauté. On a aussi une série de concours qu'on fait annuellement à tous les ans, dont le concours d'art de s'exprimer en public, Carrière de rêve, Livre-moi ton compte, le concours d'art oratoire, concours d'essais littéraires. Et bien sûr, on a aussi ce qui est très populaire dans notre Club, c'est le gala d'appréciation de la jeunesse qui a lieu à la fin de l'année avec les enfants du primaire, où est-ce que là, on va récompenser certains enfants qui ont fait beaucoup d'efforts durant l'année, durant leur année scolaire. Tout ça, c'est fait en collaboration avec les enseignants de l'École de l'Île-d'Orléans, qu'on remercie énormément. Si on veut se procurer des cartes pour le souper, comment on procède? Ah, bonne question! Il y a... vous pouvez communiquer avec le Club Optimiste par le biais de notre page Facebook. On a aussi... vous pouvez aussi communiquer avec Lise Panquet, qui est de Sainte-Famille, pour obtenir des tickets. Puis, demandez à votre entourage, il y a beaucoup de gens qui vont... qui connaissent des membres du Club Optimiste, puis on peut tous... on va se dévouer pour aller vous porter des cartes pour participer au souper-spaghettis. Vous avez pris un président d'honneur spécial pour cette activité-là. Oui, M. Armand Ferland, ancien directeur de la Caisse populaire de l'Île-d'Orléans. Président, ancien? Ancien président, oui. Merci, M. Lachance. Merci. Alors, M. Ferland, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter la présidence d'honneur du souper-spaghettis du Club Optimiste de l'Île-d'Orléans? Quand j'ai eu cette demande, d'abord, j'ai été surpris, parce que mes fonctions de président sont terminées. Mais quand même, dans le contexte, moi, pour moi, le Club Optimiste, avec le temps et les années, c'est drôle, ça a toujours été un club de service que j'étais près d'eux autres. Lorsque j'ai débuté ma carrière, mon patron à l'époque était un fidèle supporteur des clubs Optimistes à Québec. Alors, c'est une cause qui est pour les jeunes. Moi, les jeunes, ça m'a toujours touché, parce que c'est notre élève. Alors, il faut s'en occuper. Et tantôt, j'entendais M. Lachance dire les concours oratoires. Quand j'ai fait la mairie, dans les années 70, maître Daniel Gagnon, aujourd'hui, qui est l'ombudsman du Barreau de Québec, qui vient d'ici de l'île, avait fait le concours. Le Gagnon, il passait une journée avec le maire. Ça voulait dire une journée en camion de pompier. Il venait le soir à l'Assemblée du Conseil. Alors, Daniel, ça se souvient très bien de ça. Merci, M. Ferland. Ça m'a fait plaisir. Juste une petite notification, peut-être. On comprend que je ne suis plus le président de la Caisse. Je le fais à titre d'ex. Et par contre, le soir du souper, je pense que M. Renaud, qui me remplace, va être là. Ça me fera plaisir qu'on jase ensemble. Merci, M. Ferland. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada